Cobra Ok, bonjour à tous et bienvenue sur la Cobra TV J'espère que vous allez bien, moi ça va super Je me suis rendu aujourd'hui au magasin Cobra de la venue Vagram Ils ont reçu la toute dernière barre de son signée Sennheiser Elle s'appelle Ambeo et envoie du très très lourd Elle envoie tellement qu'on ne l'a pas installée ici dans notre rayon TV Mais au rayon vidéo projection Où j'ai rendez-vous avec un expert son de chez Cobra Allez, c'est parti ! Pour vous parler de cette fête, j'ai rendez-vous avec Martial L'experte son au magasin Cobra de Vagram Salut Martial ! Salut Benjamin, comment tu vas ? Ça va bien, merci ! Bon alors, avant de nous parler des produits J'aurais aimé qu'on parle un petit peu de la marque Sennheiser C'est vrai que c'est une marque qu'on a plutôt tendance à voir s'afficher au rayon casque Est-ce que toi ça t'étonne qu'ils aient sorti un produit comme celui-là ? Alors Sennheiser, en fait, c'est une marque que j'aime beaucoup Parce que c'est une marque qu'on voit aussi bien dans le milieu professionnel Que dans le milieu grand public Sennheiser, c'est une marque qui a été développée en 1945 par M. Fritz Sennheiser Avec 7 ingénieurs Et qui ont développé beaucoup de microphonies et de casques Alors en fait, microphones prendre du son et casques restituer du son En fait, ils font des transducteurs Transducteurs sonores qui permettent de capter le son et de le restituer Sennheiser, c'est une marque qui est mythique Qui a été dans le milieu professionnel Qui a fait des micros absolument incroyables Qui développe une filiale qui s'appelle Neumann Neumann, aujourd'hui, c'est le plus grand constructeur de microphones au monde Et qui développe aussi, qui travaille aussi une autre filiale Qui s'appelle Klen et de Human Qui font des enceintes de monitoring Donc en fait, toujours, voilà Prendre le son, restituer le son Donc finalement, pas si étonnant que ça de aller voir Nous sortir un produit comme ça ? Non, pas du tout Notamment qu'aujourd'hui, avec le programme de développement en BO Sennheiser s'attache vraiment à faire de la captation sonore Et de la reproduction sonore en 3D Avec quelque chose de très immersif et de très réaliste Notamment, ils ont développé une tête Dans laquelle ils ont mis deux microphones au milieu des oreilles Pour faire vraiment un enregistrement 3D Milieu professionnel Et ils ont développé aussi un casque intra-auriculaire Sur lequel ils ont mis deux microphones à l'extérieur Casque que l'on branche sur un iPhone Qui permet de faire des vidéos Avec justement aussi un enregistrement binaural Qui permet de faire du 3D Donc toujours ce milieu professionnel Et la même technologie en milieu grand public, on va dire, pour tout le monde Donc en fait, ils sont énormément forts sur la pointe de la technique Et cette pointe de la technique, ils arrivent à la développer aussi De façon très ludique pour le grand public Super, génial Ok, très bien Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un petit peu la conception de cette barre sonore Qu'est-ce qu'elle embarque ? Que niveau HP, amplification ? Alors, elle est faite avec 13 HP 6 woofers, longues courses 5 tweeters Et 2 haut-parleurs large-bandes dirigés vers le haut Ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'avec 13 haut-parleurs Ils arrivent à simuler un 5.1.4 C'est-à-dire 3 enceintes devant, 2 derrière 1 caisson basse et 4 au plafond Sachant qu'il n'y a que 2 haut-parleurs qui sont dirigés vers le plafond On se pose la question, comment arrivent à simuler 4 haut-parleurs ? Et là, en fait, là où ils ont été très forts, Sennheiser Il y a deux façons de faire, avec une barre de son, de faire du 3D Soit on marche par la réflectivité C'est-à-dire qu'on envoie le son sur les murs Et par réflexion, donc, on arrive à placer le son dans la pièce On marche par défasage C'est-à-dire qu'on va décaler le son entre droite et gauche De façon à donner l'impression que le son vient de la gauche, de la droite Ou alors, vraiment, si on les défase, de les faire venir par derrière La focale dimension marche avec défasage La YSP5006 marche avec réflectivité Eux, en fait, ils travaillent avec les deux Avec réflectivité et avec défasage Et en fait, justement, là où ils n'en parlent pas trop Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait Ils appellent ça un programme de virtualisation développé par M. Fraunhofer Et c'est là où c'est absolument incroyable C'est-à-dire qu'avec 13 haut-parleurs, ils arrivent à faire un 5.1.4 dans toute une pièce Donc, avec réflectivité et avec ce programme de virtualisation qui est en fait du défasage Mais là, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait Et là, c'est un peu ce qu'il y a des frances chez Snizer D'accord, merci, allez Surtout, au niveau des décodages, qu'est-ce qu'ils comprennent ? Ouais, ils décodent tout Mais notamment le Dolby Atmos et le DTS-X Qui, aujourd'hui, sont vraiment les deux références Notamment, surtout le Dolby Atmos Qui permet d'avoir donc un 3D horizontal Mais aussi une 3D verticale Donc, uniquement avec cette petite barre de son On arrive à placer les sons de partout dans la pièce Devant, derrière, les faire monter, les faire descendre, etc, etc Tu as des chiffres sur les graves, sur la puissance ? Alors, au niveau de puissance, ça ne veut pas dire grand-chose Je crois qu'ils développent 250 ou 300 watts Je lui suis mis 250 watts Ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, on est sur de l'actif Donc, en fait, sur l'actif, on a des rendements qui sont nettement supérieurs à du passif Mais, par contre, là où c'est très intéressant C'est qu'avec leur petit haut-parleur, là On est sur des haut-parleurs de 12 cm Ils arrivent à descendre à 30 Hz Donc, pas besoin de caisson basse On peut toujours ajouter un caisson basse Si on veut vraiment descendre dans les infras Mais avec cette barre de son qui est relativement compacte Ils arrivent à descendre très 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 bas Et justement, c'est ces woofers longues course Qui permettent à l'haut-parleur qui est petit De développer beaucoup plus de basses Mais comme ils sont en longue course Ils arrivent à maîtriser la saturation de l'haut-parleur Et c'est là où c'est technologiquement très très impressionnant Moi j'ai entendu parler de la fonction Up Mixing Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Alors, effectivement, c'est très intéressant Parce qu'avec un son stéréo On arrive à virtualiser par le Up Mixing Un son Atmos Et c'est justement M. Frandhofer Qui va développer ce système de spatialisation Dont on ne sait pas exactement ce qu'il a fait Qui permet d'une base stéréo De vraiment faire un environnement sonore 3D Alors maintenant, Marcel, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans l'usage du produit Déjà, premièrement, lorsqu'on ouvre le carton Qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Alors, en fait, l'installation est très très simple Il y a la barre de son Donc on ouvre, qui est très très bien emballée On la positionne Elle est fournie avec son câble d'alimentation Un câble HDMI Une télécommande Et son micro de calibration D'accord Alors, la télécommande, très très simple On règle le volume La source Et puis après, on a différents modes Movie, musique, news, sport, neutral ou mode nuit Voilà Donc très très simple Et un bouton pour activer ou désactiver l'AMBO C'est-à-dire le système 3D Par contre, microphone Très très bien fait Qui se positionne donc au point d'écoute Et au lieu d'avoir une petite capsule Que généralement on positionne n'importe où Là, le microphone va vraiment venir à hauteur d'écoute À hauteur d'oreille Avec la petite capsule Sennheiser Donc un vrai très bon microphone Qui permet donc de calibrer la barre Donc en fait, la barre, on la pose On la branche, on met le microphone qu'on branche Une fois que le microphone est branché On est en mode calibration On fait Enter Et la barre de son se calibre par rapport à la pièce Donc elle étudie la distance des murs La réflectivité des murs Et elle se calibre en fonction de la pièce Une fois que c'est calibré On peut rentrer sur l'application Sennheiser Et après, on peut rentrer dans le détail Donc réduire le système en BO Le mettre en mode standard Ou alors accentuer le système en BO D'accord Donc là, tu nous as parlé d'une application Alors effectivement, c'est une barre de son connectée Donc qui marche en Wi-Fi En Bluetooth Et en UPNP En DLNA D'accord Donc évidemment, comme elle est connectée Ils ont développé une application Donc l'application permet d'envoyer de la musique En Wi-Fi via l'application Mais comme elle est en UPNP Elle va marcher avec d'autres applications UPNP Comme Play-Fi Comme Bubble UPNP D'accord Etc, etc Pour envoyer de la musique dessus Mais l'application permet aussi de gérer la barre de son C'est-à-dire de régler différents modes de son Avec des préréglages d'équalisation De régler le volume Évidemment De régler différents systèmes de paramétrage d'en BO Donc de 3 dimensions Et donc vraiment de gérer d'une façon très très simple cette barre de son Et l'application est vraiment très bien développée Bon alors ok Bon bah c'est bien beau tout ça Mais maintenant niveau ressenti Cette barre de son a déjà obtenu des notes maximales A Voitifi Les numériques Est-ce que vraiment ça envoie du lourd comme ça ? Ah bah alors note maximale chez Combra aussi D'accord En fait on en entend parler depuis l'IFA Depuis quasiment un an Elle a fait un carton à l'IFA Et donc on l'attend Nous on l'a eu en démo exclusive le 7 juillet Avant qu'elle sorte 4 personnes étaient intéressées par l'écoute Les 4 personnes sont reparties avec Donc déjà j'ai tout dit Nous quand on l'a écouté avec cette petite barre de son là On l'a pris par la tête C'est à dire que les sons sont positionnés dans l'espace On a l'impression qu'on va les toucher On ressent vraiment le grain Sennheiser Moi j'ai un casque en HD25 Un casque de monitoring qui est très très connu Qui marche dans le milieu professionnel pour tout le monde C'est un casque qui est vraiment incroyable Et aussi bien par rapport au casque que par rapport au micro Sennheiser Il y a un grain Sennheiser Et on reconnait ce grain C'est à dire cette chose très très bien équilibrée Qui descend très très bas dans les basses Sans avoir une bosse en bas Avec un médium qui est très très juste Et très 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 subtil Et très 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 fin quoi Les voix sont magnifiques Mais en même temps quand il y a une explosion ça explose Quand il y a des petits détails tout est là Et puis avec uniquement cette petite barre de son On va voir des sons positionnés dans cet espace avec cette ampleur là C'est phénoménal We are champions We are champions We are champions We are champions La première barre de son signée Stenheiser, carton plein. Meilleure barre de son de tous les temps. Aujourd'hui c'est la meilleure. Il y avait la YKSP5006 chez Yamaha qui était en barre de son Dolby Atmos la meilleure. Je pense que Yamaha va revoir leur copie maintenant. La YKSP5006 est toujours vachement bien. Mais c'est vrai qu'on a passé un cap avec l'Orbeo. Ne serait-ce que par rapport au grain, que la façon de positionner les sons dans la pièce et puis en plus la façon dont elle descend en bas. C'est-à-dire qu'une YKSP5006 est forcément avec un caisson. Elle n'est pas. On peut se poser la question, si on veut se faire une configuration Dolby Atmos, une barre de son ou bien un système classique avec enceintes et amplification. Alors si on fait un système Dolby Atmos, il faut une enceinte centrale, une enceinte de front, donc une enceinte droite et gauche, deux enceintes derrière, des enceintes au plafond et un caisson basse. Donc c'est quand même une grosse installation. Un système Atmos entrée de gamme, on est aux entours de 1000-1500 euros. Un système plutôt en moyenne gamme, on va dire, on est vite à 2500 euros. Cette barre de son-là coûte 2500 euros. Finalement, elle n'est pas si chère que ça parce que pour faire un vrai bon gros système Atmos, on va vite monter sur du 5000-6000, voire encore bien plus loin. Si on compare un système avec des enceintes, donc vraiment une grosse installation, effectivement, on va gagner quand même en précision dans le 3D. Maintenant, si on compare cette barre de son-là à 2500 euros avec un système Atmos à 2500 euros, oui, on va gagner sur le système en précision. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas avoir plein d'enceintes dans leur salon. Là, cette barre de son, on la positionne et c'est parfait et c'est fini. C'est simple à utiliser, il n'y a pas de fil à tendre, il n'y a pas d'un bordel de nos 100 noms dans toute la pièce. Alors, c'est une vraie réussite. Maintenant, côté esthétique, connectique, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, étant dans les brosser, c'est une barre qui fait 18,5 kg. Donc par rapport à sa petite taille, on se rend compte vraiment que c'est du lourd. Enfin, qu'il y a vraiment du beau matériel à l'intérieur. Trois entrées HDMI, une sortie HDMI compatible e-ARC, Dolby Vision, entrée optique et entrée RCA aussi. Et évidemment, une sortie caisson basse pour brancher un caisson basse si vraiment on veut tout faire péter. Ok, super. Et compatible Chromecast. C'est-à-dire que si vous avez une application Chromecast, il suffit de la caster en appuyant sur le bouton et vous envoyez directement de votre application sur le son, sur votre barre de son. Super, Martial. Il nous reste maintenant à aborder la question du budget, mais je crois qu'on l'a déjà abordé finalement. Donc, 2500 euros la barre de son. Est-ce qu'il y a des accessoires qui sont prévus avec ? Alors, la barre de son, en fait, c'est très simple. Vous la positionnez sur un meuble et sinon, il y a une fixation murale qui est vendue séparément, qui vaut 59 euros. Donc, si vous avez votre télé fixée au mur ou alors si vous avez un écran fixé au mur, vous pouvez aussi fixer votre barre de son au mur. Tout simplement. Dans sa déco. Ils ont prévu à tout. Super. Merci beaucoup, Martial. Avec plaisir. Pour toutes ces infos. Cette barre de son est incroyable. Elle est bien sûr à venir voir, écouter et tester dans les magasins Cobra. Paris 11e, Paris 17e et Boulogne pille en cours. Il y a des experts pour vous en parler, pour vous la faire écouter et tester. Vous allez juste halluciner. Et bien sûr, il y a plein d'autres modèles en barre de son pour pour tout le budget. On a de tout. Voilà. Pour ceux qui ont des configurations peut-être moins ambitieuses que celles que propose l'AMBO de Sennheiser. Et bien voilà. Moi, je te dis à très bientôt, Martial. À bientôt, Benjamin. Et à très bientôt sur la Cobra TV. Sous-titrage ST' 501